Alors lorsqu'on approche le téléphone du testeur, on voit qu'on monte jusqu'à 1000 volts et plus de champs électriques liés à la boxe jusqu'au téléphone par les fils et donc par rapport à tout ça, certes on n'a plus d'hyperfréquence mais on a encore une pollution électrique importante qui est purement liée au fait qu'on branche le téléphone filaire sur une boxe alors qu'avant quand on le branchait directement sur la prise France Télécom, on n'avait pas ce phénomène. Donc il existe une solution par rapport à tout ça. La solution c'est un câble USB de mise à la terre avec une partie USB qui va être liée à la terre d'une prise électrique standard. Donc on utilise ce morceau de terre de la prise électrique. Alors avant de faire le branchement de la boxe à la terre, on vérifie tout d'abord que la prise électrique sur laquelle on va se brancher est bien une terre correcte. Pour cela, on va utiliser un testeur de terre qui coûte une quinzaine d'euros et qu'on va pouvoir l'utiliser pour ça. Alors sur ce testeur de terre basique, on a un système qui lorsqu'on a trois diodes allumés, ça nous dit qu'on a bien la terre branchée de manière correcte. On va tester ça tout de suite. Donc là, on voit qu'on a les trois diodes qui sont allumés. On a bien une terre derrière cette prise. Donc on va pouvoir l'utiliser pour faire notre mise en place d'un téléphone filaire branché sur une box sans pollution avec le câble USB de mise à la terre. Pour utiliser le câble USB de mise à la terre, il suffit de brancher le câble sur la livebox d'un côté. Alors on peut le brancher sur la prise qui est de ce côté-là de la livebox, mais on a aussi une prise à l'arrière de la livebox qui est fonctionnelle également. Et ensuite, on va brancher le câble sur la prise de terre. Hop, c'est fait. Donc là, avant de mettre à la terre, on a plus de 1000 V par mètre contre la box. Et la box, une fois reliée à la terre, il va rester 9,5 V, ce qui est vraiment très bas par rapport aux 1000 V qu'on avait au départ. Et imaginons qu'on recule l'appareil de 30 cm, il restera beaucoup moins encore. Alors là, sur le téléphone, on voit qu'on va passer grosso modo de 850 V par mètre à environ entre 8 et 10 V par mètre contre le combiné, ce qui va permettre de réduire énormément la pollution quand on a téléphoné. Tout ça, juste en affichant le câble USB de mise à la terre.